Une micro-anecdote et un petit commentaire. Dans l'élan de construction de l'Institut Hospitalo-Universitaire Imagine, on avait été, et nous sommes, avec la fleur au fusil, thérapie génique, thérapie cellulaire, on avait un petit peu oublié le diagnostic et on s'aperçut que 4 ans et demi après la naissance d'Imagine, c'est un work package qui est probablement le plus actif de l'Institut. Et un petit commentaire sur la recherche et le mot d'impasse. Il y a une dimension qui me paraît très importante et qui est forte en France d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la modélisation de l'architecture des maladies génétiques. Ce n'est pas de la bioinformatique, c'est de la génétique quantitative et formelle qui peut donner le modèle que l'on doit suivre pour dépister la trace des mutations. Et ce modèle n'est pas toujours main des liens. On va avoir besoin plus que jamais de nos amis et collègues généticiens et épidémiologistes. Alors, la suite de la table ronde, j'ai proposé avec mes amis de regrouper peut-être le point numéro 1, organisation des laboratoires, y compris le DPN, articulation, centre expert et nomenclature des actes financement sous la houlette de Pascal Lévy et Benoît Rveler. Et je les laisse peut-être dire un tout petit mot d'introduction pendant que les questions vont descendre le long des rangs. Pascal. Bonjour. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier les organisateurs de m'avoir sollicité au titre de l'Agence de la biomédecine pour participer à RER 2017, particulièrement Ségolane Aimé. Je pense que peu de gens peut-être connaissent l'Agence de la biomédecine, donc très rapidement, l'agence est une agence sanitaire créée par la loi bioéthique de 2004. Elle est compétence en matière de prélèvement, grève d'organes, assistance médicale à la procréation. Et en ce qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, pour tout ce qui est diagnostic génétique, prénatal, préimplantatoire ou constitutionnel d'une manière générale. Donc, en matière de génétique et en matière d'organisation des laboratoires, l'agence est vraiment une interface entre le ministère et les professionnels. et en ce qui nous concerne, limiter les rangs diagnostiques, c'est s'assurer que tout patient puisse bénéficier d'un diagnostic de qualité et donc d'un maintien d'expertise. Donc, actuellement, les laboratoires sont organisés en réseau. On est en train de vivre une révolution technologique avec l'arrivée des plateformes. Et donc, il va falloir s'assurer que tout patient qui doit bénéficier d'un examen pour l'exome ou pour le génome puisse en bénéficier, mais en bénéficier tout en conservant une expertise d'interprétation. Donc, au travers des missions d'agence, c'est-à-dire, par exemple, au travers des règles de bonne pratique, définir dans quelles conditions on va prescrire l'examen génétique, définir l'accès à ces plateformes, définir aussi, après, une fois que c'est passé aux plateformes, dans quelles conditions l'examen va être interprété puis communiqué aux patients. Ça fait partie des missions d'agence et ça semble particulièrement important dans une période où, finalement, on a l'outil technologique et maintenant, il faut rendre cet outil au bénéfice des patients. Donc, ça, c'est un premier point. Limiter les ranges diagnostiques, c'est peut-être aussi avoir un état des lieux de ce qui est proposé. Une des missions d'agence, c'est de recueillir l'activité des laboratoires de génétique postnatale. Un titre d'exemple avec, entre l'arrivée, entre le séquençage, l'ancien séquençage qu'on avait et l'arrivée des panels, on est passé d'environ 1 200 diagnostics différents proposés sous la classification Orphanet à plus de 3 000 diagnostics différents. Donc, c'est vrai qu'avoir un état des lieux, ça permet, derrière, de savoir quelles sont les pathologies, les patients et les domaines pour lesquels on peut proposer un diagnostic et quels sont ceux pour lesquels on ne peut pas proposer de diagnostic. Donc, là, c'est juste quelques petits éléments pour ouvrir les discussions. Je passe la parole à Benoît. Benoît ? Je ne vois pas prendre de questions. Il faut se remuer, là, l'assistance. Benoît ? Oui, merci. Bonjour et merci également aux organisateurs, particulièrement à Ségolène et moi aussi, qui m'ai contacté directement pour proposer que je participe à cette table ronde et donc au nom, plus précisément, de l'ANPGM. Voilà, donc, ça a été largement dit. Les laboratoires diagnostiques sont organisés en réseau depuis une quinzaine d'années maintenant. A été également évoqué un nouveau réseau qui s'est mis en place suite au déploiement du NGS Panel, notamment dans les laboratoires. C'est le réseau NGS Diagnostics, donc qui regroupe à la fois des acteurs de l'ANPGM, évidemment, mais de la CLF également, le réseau Acropus et puis le groupe Génétique et Cancer. Alors, c'est vrai qu'avec la mise en place des panels depuis 4 ans à peu près, des progrès énormes ont été faits et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve du coup de plein pied et avec une certaine expérience de comment ça se passe avec le NGS. Alors, ça se passe très bien parce que, évidemment, on est bien plus exhaustif. Les chiffres du nombre de diagnostics qui peuvent être réalisés, surtout de pathologies investiguées parlent d'eux-mêmes, mais également, on se rend compte d'un certain nombre de choses qui font que nous devons évoluer énormément. Alors, la première des choses, c'est que dans notre métier, d'une part, la mise en place du NGS a été quand même une révolution parce que c'est une technologie totalement différente de ce qu'on avait avant, mais alors surtout, il a fallu se mettre de plus en plus aux outils bioinformatiques et de plus en plus également, nous allons être confrontés avec le nombre de variants de signification inconnue que nous mettons en évidence à la mise en place des tests fonctionnels dans nos laboratoires, ce qui n'est pas encore une véritable réalité. Ça reste souvent l'objet de choses qui sont faites plus dans les laboratoires de recherche, mais nos laboratoires hospitaliers aujourd'hui doivent pouvoir être dotés des moyens pour faire et pour réaliser ces tests fonctionnels. Donc ça, c'est important. Et avec la mise en place du NGS, les panels, mais ça va être encore plus vrai avec l'arrivée de l'exome et du génome complet, on voit bien qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent également et pour lesquels il va falloir des formations qui devront être mises en place. Alors, les nouveaux métiers, évidemment, c'est ceux de bioinformaticiens. On va avoir besoin de capacités également biostatistiques, de plus en plus. Et puis, parmi les nouveaux métiers, également, on pourrait peut-être citer un métier à inventer qui pourrait être celui de variant manager qui pourrait être un ingénieur qui assurerait la coordination des démarches après l'identification d'un variant. Alors ça, c'est vraiment des... On voit bien qu'il y a une révolution dans notre organisation des laboratoires. Et donc, il faut avoir des formations, comme je le disais, et il va falloir également mettre en place des référentiels métiers avec des grilles de rémunération, des évolutions de carrière, etc., qui sont adaptées parce que c'est vrai que quand on veut ne serait-ce qu'embaucher un bioinformaticien dans le laboratoire, c'est souvent un peu compliqué de les placer sur telle ou telle grille de salariale. Ça paraît un peu bête comme ça, mais enfin, c'est la réalité des choses. Donc, il faut évidemment que tout ceci se mette en place. Et également, dans les nouveaux métiers, je dirais qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens pour valider nos données de panel et d'exome génome et qu'on va avoir besoin de beaucoup de gens. Et je crois que si aujourd'hui, les praticiens agréés et qui ont le nom de biologistes sont uniquement des pharmaciens et des médecins, je pense que les scientifiques eux-mêmes doivent trouver leur place et doivent pouvoir acquérir à terme, un terme pas trop lointain, je pense, la qualité de biologiste. Voilà. Donc, on va avoir besoin de moyens dans nos laboratoires qui sont aujourd'hui, je dirais, proches de leur capacité maximale, voire pour certains, ont atteint leur capacité maximale avec les moyens humains, notamment, dont ils disposent. Et donc, il va falloir qu'on ait des moyens supplémentaires. Et je pense que si les PNMR 1 et 2 ont largement été axés sur la clinique, je pense que le PNMR 3 doit donner toute sa place à la génomique et donc en laboratoire avec, je pense, la mise en place de financement pour ces laboratoires. Alors, je vais juste, mais ça a déjà été évoqué et j'abonde dans ce sens-là aussi, avec la mise en place des plateformes France Médecine Génomique, il y a une articulation à trouver via notamment le réseau NGS Diagnostics, mais qui est extrêmement importante et notamment dans le cadre du parcours de soins de nos patients. Merci beaucoup, Benoît. Des mots très importants ont été prononcés, notamment sur l'intégration. Je ne pense pas qu'il faut qu'aucun ici comprenne que la montée en puissance de plateformes est une négation des forces locales de génétique moléculaire. Au contraire, au contraire, la maîtrise de la prescription et la maîtrise de l'interprétation seront les garanties du succès de France Médecine Génomique. Une question, madame. Ça marche ? Oui, oui. C'est à propos de Défi FIAG. Je suis très, très contente de ce magnifique projet. Je voudrais poser deux questions. L'association des partenaires de santé autres que les médecins et les généticiens a ce projet parce que la déficience intellectuelle a différents registres et on pourrait, avec ce programme, aider à la catégorisation des déficiences intellectuelles. Et je pense que les associations de parents et les professionnels devraient être associées parce que derrière tout ça, il y a aussi de l'imagerie cérébrale, etc. Et puis, je voudrais que le diagnostic, qui est parfait, ne conduise pas, comme dans le cas de la trisomie 21, à dire que la déficience intellectuelle, c'est une pathologie d'une extrême gravité et qu'on en arrive à pousser pratiquement toutes les femmes parce qu'on a dit ça, pas pour des raisons religieuses ou quoi que ce soit, parce qu'on a dit que la déficience intellectuelle associée dans le cas de la trisomie 21 mais dans d'autres déficiences avec d'autres symptômes est d'une particulière gravité. Je voudrais que la correction, je l'ai dit hier à la représentante de l'AH, j'ai mis ma note puisque je suis présidente de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, une note par rapport à ça, je suis pour le diagnostic, pour l'arrêt de l'errance en diagnostic mais pas pour dire, pas pour stigmatiser une pathologie de la déficience intellectuelle comme d'une particulière gravité. Merci. Hélène ? Oui, non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, pour la première partie de la question concernant la participation des associations de patients, nous avions une première partie extrêmement technique sur le nombre de patients à inclure, etc. où je pense moi-même sur certains points méthodologiques que j'étais un peu perdue. Heureusement, on avait des spécialistes. Donc là, on s'est dit pour cette partie-là, on va la concevoir, mais il est tout à fait prévu de faire la jonction avec les associations de patients et dès le début 2018 et on prendra contact avant la fin de l'année, notamment sur le conseil scientifique extérieur, donc qui va juger de ce que l'on va proposer. Et là, on a prévu, je crois, deux associations de patients dans ce conseil scientifique. Donc ça, c'est tout à fait prévu. Et ensuite, pour la deuxième partie de la question, bien sûr, on a un comité d'éthique. Tout doit être fait pour que ce soit absolument inattaquable et complètement ouvert à toutes les sensibilités. Et donc, on n'est pas du tout là pour la stigmatisation. Au contraire, on sait combien c'est important pour les familles d'avoir un diagnostic moléculaire. Et également, et là, on a beaucoup discuté avec Delphine Heron qui a participé au collectif de l'Inserm sur la déficience intellectuelle, justement du bénéfice du diagnostic moléculaire dans la prise en charge, dans la rééducation de ces patients. Et certains de ces patients, d'ailleurs, seront interviewés dans le cadre de l'étude pour voir quel est le bénéfice également pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent de l'étude pour ceux qui pourront. Donc, on assurera ce respect, bien sûr. Merci, Hélène. D'Amin, sans l'avis d'un commentaire peut-être sur le sujet. Oui, merci pour cette question. Je vais faire un commentaire sur la deuxième partie de la question, effectivement, par rapport à la trisomie 21 et éventuellement une stigmatisation. J'aimerais rappeler qu'effectivement, quand il y a une problématique, par exemple, de déficience intellectuelle, au départ, on revient au colloque singulier entre le patient ou la famille du patient et le médecin pour essayer de répondre aux questions et ici, la question du diagnostic. Nous vivons, ça a été dit par plusieurs, une révolution et donc, il y a des nouveaux outils qui sont disponibles et il est tout à fait normal que les patients puissent en bénéficier. Ces outils demandent de l'expertise, de la compétence mais une fois le diagnostic fait, ce diagnostic doit revenir effectivement au patient, être expliqué et c'est le patient et ou sa famille qui vont décider effectivement et le médecin est là pour conseiller, expliquer les prises en charge possibles pour les améliorer, éventuellement expliquer s'il y a un protocole qui est en cours au thérapeutique ou un essai clinique mais il est là pour accompagner et pas là pour décider à la place de la famille. L'obscurité pour ne pas dire l'obscurantisme et la pire des stigmatisations. Une autre question ? Sandrine de Montgolfier, donc Université Paris-Est-Créteil. Je m'intéressais beaucoup à la question des nouveaux métiers à créer et à la fois dans la discussion de Hélène Dolfus, j'ai entendu un nouveau métier pour moi qui était conseiller génomique. Est-ce que c'est un lapsus par rapport à conseiller génétique ou est-ce que c'était effectivement une autre façon de voir les choses ou est-ce que c'était une évolution du métier existant de conseiller en génétique qui a démarré sur Marseille ? Hélène, Benoît et Pascal Lévy qui se précipient. Je vous remercie parce que j'ai voulu aller un peu vite et il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet justement. Est-ce qu'il fallait faire un nouveau métier ? C'est plutôt une évolution du métier de conseiller génétique vers certains conseillers génétiques qui pourront se spécialiser en génomique. On ne crée pas un nouveau métier mais on fait une évolution dans une spécialité. Pascal, vas-y. C'est un avis partagé. Une autre question peut-être sur le sujet encore, madame Asie ? J'aimerais avoir votre avis sur le diagnostic que réclament nécessairement les patients dans un contexte un petit peu d'urgence ou de semi-urgence et avec toute l'organisation actuelle qui peut demander du temps, certains se dirigent vers des diagnostics à l'étranger. Et donc, dans les centres de référence, nous, on est confrontés à des diagnostics qui sont faits sur des buvards avec des diagnostics moléculaires et qui reviennent alors que parfois on ne connaît même pas encore le patient qu'on, heureusement, certains laboratoires nous adressent. Donc, je sais qu'au sein de notre filière G2M en particulier, on s'est réunis avec les laboratoires de diagnostic, les cliniciens, y compris les industriels qui sont parfois pour leur screening de maladies pour lesquelles ils ont un traitement et qui sont donc très friands de ces diagnostics sur Buvar, par exemple. Et je pense que tout ça doit être un peu organisé et même sur le plan légal, quelle est la valeur de ces diagnostics qui sont faits à l'étranger. Et on peut également comprendre la hâte des familles pour avoir un diagnostic d'autant que dans certains laboratoires, il y a, comme on l'a dit, parfois trop de charges de travail pour gérer tous ces diagnostics. Je laisserai Pascal Lévy discuter la partie test à l'étranger. Ce que je peux dire et votre demande est tout à fait légitime, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations d'urgence, entre guillemets. Donc, dans le plan France Médecine Génomique et même dans le laboratoire, il est prévu en fait un parcours d'urgence. Donc, il y a deux choses qui bloquent cela. C'est, d'une part, la file d'attente qui existe dans les consultations génétiques et elle existe, on ne peut pas la nier. Et l'autre part, ce que disait Benoît Rveler, c'est-à-dire qu'il y a une saturation des laboratoires de diagnostic dans leur capacité. Néanmoins, à la fois, les cliniciens et les biologistes sont en capacité devant une situation qui demande réellement une situation d'urgence, par exemple un prénatal ou une femme qui vient d'être enceinte et qui veut savoir pour un autre membre de sa famille, de mettre en place une consultation, on va dire, priorisée et essayer de trouver le diagnostic le plus performant et le passer en priorité. Alors effectivement, ça veut dire que d'autres vont aussi reculer. Donc ça, ça revient à la question des moyens. Néanmoins, cette problématique de l'urgence a été pensée et dans le plan France Médecine Génomique, il y a toute une section sur gestion des urgences, par exemple, un exoment d'urgence en combien de temps et il est prévu qu'en 15 jours à mois, on serait capable de rendre un exoment d'urgence dans le plan France Médecine Génomique. Il me semble qu'effectivement, là, on est quand même dans une étape de transition puisque le plan France Médecine Génomique n'est pas encore en action et un des objectifs, c'est justement d'éliminer cette situation où le recours à des laboratoires extérieurs à la France soit nécessaire. Donc il y a différentes situations et la situation où l'expertise, finalement, elle est située à l'étranger. Donc là, c'est vrai que pour le moment, il y a peut-être des maladies extrêmement rares pour lesquelles le centre expert est complètement extérieur à la France. Donc ça ne me semble pas forcément indispensable de recentrer en France si c'est des maladies et des pathologies extrêmement rares. Après, il y a la situation où ce sont les délais d'attente qui entraînent le recours à l'étranger. Donc si c'est un recours à des pays européens, on est réellement dans un système qui est dans la libre circulation des examens. Donc d'un point de vue réglementaire, il n'y a aucun obstacle à envoyer des prélèvements dans un pays européen dans la mesure où le laboratoire répond à la réglementation locale en termes d'autorisation, enfin de compétences, etc. Les ERN sont un élément de réponse, les ERN sont un élément de réponse, Pascal ? Les ERN sont un élément de réponse, tout à fait. D'accord. Monsieur Cotet, sur ce point, puis après on passe la parole à Benoît pour la nomenclature. Ce que je voulais dire en tant que représentant associatif, c'est que le diagnostic, ce n'est pas uniquement réaliser le séquençage génomique. C'est l'accompagnement qui est nécessaire pour revenir vers la famille avec toutes les explications qui sont nécessaires. Donc ceci illustre bien l'urgence qu'il y a à enfin déployer les moyens qui sont annoncés dans le cadre du plan France médecine génomique 2025. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui ont été identifiées. On a eu hier une intervention de Jean-Louis Mendel qui s'interrogeait à haute voix sur les plateformes sont identifiées, à quand les moyens vraiment mis à disposition pour que ces plateformes soient mises en oeuvre. Voilà, donc il y a aussi l'urgence est réelle. Encore une fois, la moitié des patients atteints de maladies rares n'ont pas de diagnostic. Donc l'urgence est réelle. Donc il faut s'organiser et puisque le plan est annoncé, il faut que les moyens soient débloqués. Merci, monsieur. Un petit point de Pascal Lévy et ensuite Benoît Rveler et une question. Allez, par rapport à l'étranger, bien entendu, ce n'est pas le patient qui doit lui-même envoyer son prélèvement étranger. C'est dans le cadre du processus actuel où c'est dans le cadre d'une consultation et de la même manière, il faut que ce soit le médecin qui communique le résultat au patient. Je crois que ça doit être instruit par les centres de référence, les filières, car c'est eux et elles qui savent si le cas est exceptionnel et qu'alors, évidemment, la seule dimension est la dimension internationale. Benoît, et puis la question de Madame, ensuite. Voilà, donc on va parler essentiellement de nos banclatures dans les prochaines minutes, mais moi, je m'accorde tout à fait. C'est vrai que les plateformes vont démarrer réellement à produire des séquences d'ici peut-être un an et vont certainement pas subvenir aux besoins de l'ensemble des patients. Et je pense qu'en attendant, il faut aussi se poser la question si dans les CHU, il ne peut pas y avoir une petite aide pour qu'un certain nombre d'exomes puissent être réalisés. J'en passe à la partie plus sur la nomenclature. Alors, comme on le sait, l'ensemble de notre activité génétique moléculaire, mais également de cytogénétique, encore, c'est un petit peu moins vrai dans ce cas-là, mais enfin, toutes les activités moléculaires sont hors nomenclature. Donc, on a, dans les laboratoires de génétique moléculaire, on a 99% hors nomenclature. On a quelques bases de l'ADN qui sont à la nomenclature et qui sont donc remboursées par la Sécurité sociale. Donc, ça, c'est... Et donc, de fait, on est totalement dépendant de financements qui viennent via des mairies. Donc, il y a une mairie qui s'appelle la mairie G03 qui vise à financer l'ensemble des actes hors nomenclature, mais toutes disciplines confondues, c'est-à-dire la génétique, mais également la virologie, la bactériale, la biochimie, etc. Or, cette enveloppe est une enveloppe qui est fermée et on sait qu'aujourd'hui, elle déborde totalement puisque si cette enveloppe est à peu près de 350 millions annuels, les chiffres dont j'ai entendu parler, qui sont des remontées des établissements en 2016, s'élèvent à quelque chose comme 650 millions. Donc, on voit bien qu'il y a un très gros problème. Et donc, nos activités sont en danger. Donc, moi, je pense que peut-être, il faudrait qu'on essaye de militer pour que nos activités génétiques soient sorties de cette enveloppe et puissent être sanctuarisées puisqu'on va être dans un très grand danger. Nos activités, comme je le disais, sont 99% hors nomenclature. Donc, vous voyez bien l'enjeu. Au niveau nomenclature également, je pense qu'on a parlé de l'expertise des différents laboratoires dans les réseaux. Et cette expertise, elle est justement en termes de validation des variants sortis des panels, mais également, et encore plus, sortis des exomes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver et qu'il faut valoriser. Et je pense qu'il faudra qu'on aille vers un acte de validation des variants qui permettent de rembourser les effecteurs, ceux qui font les analyses et qui font ces validations de variants à la juste valeur. Et puis, je voudrais parler d'un dernier fait, mais qui est important et totalement d'actualité et qui est en rapport avec ces remboursements, enfin, ces actes hors nomenclature, c'est qu'il y a un projet d'instruction de la DGOS qui est relatif aux actes de biologie médicale hors nomenclature et à la distribution de cette mairie G03 dont je venais de parler. Alors, le modèle qui a été choisi, finalement, c'est celui de l'attribution de la mairie au prescripteur qui va faire un bon de commande au laboratoire auquel il va envoyer ses examens. Le laboratoire va facturer ensuite et va être en charge de recouvrer l'argent. Donc, ça engendre un circuit de financement qui est complexe, qui va engendrer beaucoup d'administratifs et donc de gestion avec des personnels qui risquent d'être plus employés pour faire de la gestion dans les administrations hospitalières que pour faire des analyses dans les laboratoires alors qu'on a des besoins énormes dans les laboratoires. Donc, je pense qu'avec le modèle inverse qui voudrait que la mairie irait directement aux laboratoires qui font les analyses, on aurait un circuit beaucoup plus court et tout à fait aussi efficace. Et ça, c'est très dangereux et ça, je tiens à le dire ici. À mon avis, un des effets extrêmement néfastes risque d'être de casser totalement l'organisation qu'on a mise en place parce que si effectivement il y a une facturation inter-établissement, eh bien, les établissements, les directions des établissements vont certainement encourager, et c'est déjà le cas dans un certain nombre d'endroits, à ce que les actes soient internalisés et non plus externalisés, c'est-à-dire n'aillent plus vers les laboratoires experts de telle ou telle pathologie et de tel ou tel gène. Et donc, ça risque d'être un gros problème parce qu'on va aller vers une perte d'expertise et de moins bons diagnostics qui vont être réalisés et avec des pertes de chance pour des patients et des pertes d'argent pour la... des pertes d'argent public qui sont... qui vont être engendrées, à mon avis, avec ce système qui est très dangereux. Donc, je pense que... Moi, je crois qu'il faut que tout le monde en ait conscience et peut-être les associations de malades peuvent également intervenir sur ce sujet qui me semble d'une très grande importance et gravité. Merci, Benoît Hervélar. Alors, Jean-Louis Mandel, Piaf, depuis quelques minutes. Oui. Juste, en tout cas, merci pour les présentations qui étaient tout à fait remarquables. Je voudrais quand même dire qu'il y avait une différence de 28 mois entre l'annonce de David Cameron, Premier ministre anglais du plan Genomics England et l'annonce de Manuel Valls qu'il y allait y avoir un plan pour le séquençage génomique pour la santé. donc 28 mois. À l'heure actuelle, on est au moins à 48 mois d'écart parce qu'on est à peu près et encore pas tout à fait dans la situation en France où on le sera en 2018 plutôt où les Anglais étaient en août 2014. Donc, on a 4 ans de retard et quand il y aura les premières inclusions pour le séquençage génomique pour la déficience intellectuelle, les Anglais auront à peu près terminé leurs 100 000 génomes dont la moitié maladies rares. Merci Jean-Loup. Alors, ça nous amène au calendrier d'Amiens-Saint-Laville. Le calendrier d'extension et plan d'action pour les cas non résolus ouvrons un deuxième sujet. Je ne peux pas m'exprimer au nom des porteurs du plan France Médecine génomique mais ce que je peux dire effectivement c'est que nous attendons avec une certaine impatience les crédits dès début 2018 pour commencer à mettre en place ces plateformes et avec l'idée d'être fonctionnel fin 2018 ou plus tard début 2019. Ce qui veut dire qu'effectivement par rapport à ce que dit Jean-Louis Mandel c'est éventuellement une année supplémentaire ce qui n'empêche pas que durant ce temps peut se faire sur les plateformes de diagnostic hospitalière un certain nombre de diagnostics comme l'a rappelé Benoît Arvelère et que de toute façon il faudra qu'on travaille main dans la main que ce soit PNMR3 plan France Médecine génomique et dans le cadre des RCP que ce soit discuté des indications certainement sur des recommandations de la filière et de la DGOS pour inclure les patients dans les plateformes nationales de séquençage très haut débit l'objectif de ces plateformes de séquençage très haut débit pour ceux qui connaissent moins bien le sujet ils visent à cibler deux types de maladies les cancers pour faire exome génome et transcriptome et les maladies rares et je suis d'accord avec la remarque de Jean-Giandelle probablement que les maladies rares seront une bonne part des indications sur ces plateformes de génomique donc l'idée est de pouvoir proposer soit du hall exome sequencing soit du hall genome sequencing pour les patients atteints de maladies rares après une discussion concertation au sein de RCP sur une demande médicale justifiée la notion de parcours diagnostique est extrêmement importante et donc il faut toujours garder à l'esprit comme ça a été dit par plusieurs le patient et revenir vers le laboratoire local et les praticiens qui ont indiqué l'indication pour faire le retour au patient et je mets entre parenthèses un point important qui sera toute la gestion des données secondaires qui sera gérée avec les patients parce que forcément comme l'a dit Gaëlle Nicolas on va trouver d'autres choses certainement inattendues qu'il faudra gérer au mieux donc le calendrier est difficile à préciser mais ce qu'on peut dire c'est que d'ici un an il y aura un accès vraiment à des examens de génomiques en France et il reste à définir les indications et je pense que les filières auront un gros rôle à jouer dans ce cadre là merci Damien une question j'ai conscience que comme hier soir je sois un petit peu le poil à gratter du diagnostic parce que j'interviens plutôt au titre des sciences humaines et sociales et de l'éthique biomédicale à ce titre je remercie la représentante de la FRT à propos de la trisomie 21 et de la stigmatisation de nos chers enfants trisomiques ce que je voudrais dire c'est que il n'est pas question pour nous de critiquer la mise en place des diagnostics y compris à haut débit bien au contraire par contre on se pose la question est-ce qu'un diagnostic est toujours extrêmement pertinent dans la mesure où à la suite du diagnostic il n'y a pas forcément de prise en charge je pense entre autres à la Corée de Huntington quand on annonce le diagnostic en général le patient s'effondre et il n'y a pas grand chose à faire puisqu'il n'y a aucun traitement à ce jour qui soit connu hormis une piste que j'ai remarqué sur les posters tout en haut alors je renvoie à la question du diagnostic non pas moléculaire ou à haut débit mais un diagnostic plus écologique qui renvoie une fois de plus au regroupe des patients en association et là je fais référence au collectif de patients Ding Dang Dong qui rassemble les familles de patients touchés par la Corée de Huntington je renvoie aussi aux travaux de Catherine Solju qui est une chercheuse d'origine iranienne actuellement installée à Berlin qui propose une prise en charge au-delà du diagnostic où on ne peut pas dire sans diagnostic mais au-delà du diagnostic avec d'autres propositions qui débordent du cadre de la génétique merci beaucoup pour votre commentaire je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous c'est à dire qu'il faut accompagner le diagnostic et pas simplement rendre le diagnostic comme ça il y a probablement aussi une question de timing du diagnostic parfois c'est peut-être pas le bon moment on peut se poser la question parfois pour les jeunes enfants en particulier il ne faut pas qu'on arrive dans le diagnostic trop précoce mais ça serait presque un problème de risque d'arriver dans le problème du diagnostic trop précoce mais il y a une question de l'accompagnement psychologique qui est très important je reviens quand même sur la maladie de Huntington je pense que c'est extrêmement important de porter un diagnostic de maladie de Huntington parce qu'une personne qui a les symptômes et bien ces symptômes ne sont pas forcément ceux de la maladie de Huntington ça peut être autre chose et je pense que c'est vraiment important d'affirmer le diagnostic par l'analyse moléculaire et d'avoir un diagnostic de certitude et aussi d'arrêter l'errance diagnostique parce que ça peut arriver aussi dans certaines présentations de maladie de Huntington d'être dans l'errance diagnostique il faut penser à la famille aussi et si on n'a pas ce diagnostic il n'y a pas de conseils génétiques et les enfants les frères et les soeurs les cousins etc qui se posent des questions mais on ne peut pas répondre à leurs questions donc là encore je pense que le diagnostic moléculaire est extrêmement important mais je suis d'accord avec vous il faut le faire dans les bonnes conditions dans le bon timing dans le respect de la personne et avec un accompagnement qui va suivre et qui entoure cette annonce diagnostique un petit supplémentaire pour dire que il faut aussi prendre en compte la demande du patient alors déjà pour rappeler que là pour le Huntington on est dans une démarche très particulière qui est le pré-symptomatique pour lequel en fait il y a une législation en France et des groupes qui savent très bien gérer le pré-symptomatique on ne peut pas le faire chez l'enfant déjà et chez les adultes ça dépend aussi de la demande et des patients peuvent rentrer dans la démarche d'un pré-symptomatique et au final ne jamais vouloir le résultat donc on est forcément obligé de prendre en compte le souhait du patient d'une façon générale beaucoup de ce que vous dites revient à dire que plus on a de données plus on a de séquences plus on a ses moyens plus il faut de cliniques et non pas moins de cliniques comme certains le prônent Hélène et puis je rajouterais plus il faut d'accompagnement des patients d'informations sur ce qu'on fait et comment ça va se passer également une information au niveau de la société ça peut aller très loin et je rajouterais pour rebondir sur ce que vous disiez monsieur que dans les filières maladies rares je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'accompagnement des patients à toutes les étapes du parcours donc merci là on a discuté un axe du plan mais dans le plan il y a aussi d'autres axes dont l'accompagnement des patients la formation l'information etc merci Damien merci Hélène une question mais je vois très mal oui je reprends la parole excusez-moi juste parce que quand on parle d'accompagnement justement il y a la question du conseiller en génétique dont on parlait tout à l'heure des généticiens des praticiens mais il y a aussi le psychologue dont vous parlez je pense qu'il va vraiment falloir aussi penser à une meilleure intégration dans les services des psychologues parce qu'aujourd'hui c'est très disparate sur le territoire en termes de pratiques et d'intégration des psychologues systématiquement dans l'accompagnement ça c'est un premier point pour les données secondaires vous avez dit je crois monsieur Damien Salinville que le patient pourra décider mais il y a aussi vraiment un choix aussi à mener je pense en amont aujourd'hui dans les collectifs dans les réflexions de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces données et certes peut-être qu'à un moment donné le patient sera interrogé sur le désir ou non de vouloir être informé de ces données secondaires mais je pense qu'il ne faudrait pas attendre de tout avoir ces données de les rendre au patient et à ce moment-là de lui dire vous voulez en faire quoi ? Je pense qu'il y a un moment de responsabilité que nous avons nous collectivement tous à réfléchir sur est-ce que nous les voulons nous ne les voulons pas pourquoi pour quelles raisons à quel moment et comment ? Du coup je réponds à cette question pour dire qu'il ne fallait pas oublier les données secondaires parce que la donnée est importante et que le patient ne va pas lui dire à la fin il y a des données secondaires et c'est pour ça qu'il y a une discussion pré-test et dans ces discussions pré-test on peut l'informer qui peut avoir des données secondaires et puis après il y a la discussion post-test une fois qu'on rend le résultat et il y a des études en particulier un projet qui s'appelle le projet Fine qui est porté par Dijon où il y a trois centres hospitaliers qui participent justement sur le souhait des familles sur l'impact de rendre une donnée secondaire et il y a eu des journées organisées à Dijon justement avec des associations pour savoir l'intérêt de connaître ces données secondaires ou pas et il y a besoin de formation là-dessus je passe la parole à Pascal Lévy Je participe à un groupe de travail du plan France médecine génomique qui réfléchissent sur l'information et le consentement dans le cadre justement de ces examens panogénomiques et l'idée c'est de dire il faut informer les patients en amont de la prescription dans le consentement prévoir cette découverte incidente ou secondaire et avec la possibilité de répondre je ne sais pas c'est-à-dire qu'il est informé et au moment du consentement dans un premier temps il ne sait pas encore si on veut lui rendre ou pas et lui reposer éventuellement la question après après qu'il ait son diagnostic ou à un autre moment est-ce qu'il veut compléter le consentement avec répondre finalement je veux ou je ne le veux pas mais ce qui est important c'est qu'en amont il y ait eu une information très claire sur ce risque et qu'il commence à réfléchir à ce que oui ou non il souhaite avoir l'information relative aux données secondaires et par ailleurs réfléchir à quelles données secondaires on pourrait communiquer etc. c'est un travail plus collectif en un mot pour dire effectivement que dans le plan national de manière art 3 il est discuté aussi la notion du consentement évolutif et donc que le patient peut éventuellement changer d'avis au cours des semaines et des années et ça je pense que c'est un projet qui est important à mener merci et la pire des choses serait que ces éléments ralentissent l'action en cours Sylvie Audan Damien m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais parler de ça du coup je fais juste une réflexion je pense qu'il faut garder en tête que toute cette démarche justement est tout le contraire du test en accès libre là où le patient est tout seul avec sa demande son résultat et vous l'avez compris je pense que la philosophie de ce plan 3 et de ce plan médecine france génomique c'est vraiment l'accompagnement et le professionnalisme avec tout le multidisciplinaire à toutes les étapes et je pense qu'il y a un aspect aussi qu'il faut vraiment penser on a parlé de la formation des conseillers en génétique qui vont donc évoluer en génomique mais c'est à toutes les étapes pour faire partie un peu des dinosaures maintenant des cliniciens là je pense que nous aussi on a besoin de formation pour pouvoir interpréter avec nos collègues bioinformaticiens biologistes toutes ces variations et nos métiers sont en train d'être en pleine révolution c'est à toutes les étapes merci beaucoup Sylvie oui il faut conclure allez une minute chacun d'international bien sûr parce que c'est ce qu'on n'a pas dit Gaël non simplement si je peux rajouter un mot de conclusion j'ai insisté sur l'interprétation des variations on parlait tout à l'heure des tests réalisés à l'étranger évidemment il y a des centres qui sont tout à fait qualifiés et tout à fait rigoureux sur l'interprétation il faut être méfiant aussi sur les tests commercialisés parfois l'interprétation n'est pas toujours extrêmement rigoureuse et je pense que c'est un élément important dans l'ère de la génomique quelle prudence Pascal pour conclure effectivement on est à un moment où il y a une jonction entre deux plans de santé publique il est vraiment très important que le plan maladie rare prenne toute sa place dans l'accès des patients aux plateformes de France médecine génomique et encore une fois je pense que profiter de l'année qu'il va y avoir avant la mise en oeuvre des plateformes pour bien organiser cet accès et garantir des soins de qualité et une communication du résultat dans de bonnes conditions aux patients un appel à des propositions constructives interplant notamment avec le cancer Damien je vais faire court vous avez compris qu'il va y avoir une révolution dans les laboratoires diagnostiques avec différents défis qui ont été énumérés autour de ces tables rondes je pense que 2018 c'est une année prospère pour les maladies rares avec des filia qui a été noté la mise en place des plateformes France médecine génomique la continuité des discussions avec les filières qui vont à un rôle central et toujours garder le patient au centre dans le cadre du parcours de soins du patient Hélène Delphus je dirais qu'au niveau du plan France médecine génomique il a vraiment été conçu autour du patient et l'originalité de ce plan par rapport aux autres pays c'est justement que c'est complètement intégré dans le système de soins alors les britanniques étaient très autour de la recherche et nous on a été d'emblée vraiment infiltrer le système de soins pour que ça puisse bénéficier rapidement alors c'est deux approches différentes certes les anglais ont sauté à l'eau les français il faut qu'ils réfléchissent beaucoup mais bon on avance quand même alors trois points de conclusion rapide le premier c'est qu'on a beaucoup parlé de génomique aujourd'hui je dirais qu'il faudrait pas croire que le sens de l'histoire c'est de tomber dans le tout génomique n'oublions pas la clinique on a parlé de moyens qui sont nécessaires pour l'activité des laboratoires du diagnostic ne perdons pas de vue qu'il y a aussi des moyens qui sont nécessaires dans les équipes cliniques dans les centres de référence on a parlé madame a parlé de psychologues mais il y a des métiers très simples qui sont hyper nécessaires à cet accompagnement qui a été évoqué notamment des infirmières de coordination des médecins qui seront capables d'expliquer l'enjeu du diagnostic donc il faut équilibrer ces éléments ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on l'a vu ces moyens vont permettre d'améliorer la situation du diagnostic il restera des situations d'impasse diagnostic donc le lien doit être fait l'articulation mais ça on a l'habitude entre les maladies rares entre le diagnostic clinique et la recherche pour que les cas qui seront en dehors d'atteinte du diagnostic ne soient pas oubliés du système et puis le troisième point j'insiste beaucoup nous insistons beaucoup parce que quelque part à cette table ronde il y a une partie des acteurs de cet axe 2 qui est devenu l'axe 1 du plan maladie rare qui est devenu l'ambition numéro 1 du plan maladie rare la question de ce comité national du diagnostic si on veut avancer il faut qu'on pilote cette démarche il faut qu'elle soit suivie et évaluée il va falloir définir des indicateurs opérationnels et qu'on soit en capacité de dresser chaque année un tableau de bord de l'évolution de la situation de l'errance diagnostique en France pour les maladies rares donc ce comité national du diagnostic est quelque chose d'essentiel merci Christian Benoît Arveler le mot de la fin très rapidement si le micro marche très rapidement on a bien compris on a opéré un grand tournant avec l'arrivée du NGS il y a quelques années ça se poursuit aujourd'hui avec le séquençage à très haut débit exome génome complet il nous faut évidemment accompagner tout ça dans les laboratoires je parle essentiellement de ce que je vis tous les jours dans les laboratoires et continuer à nous structurer au niveau national et à maturer en fait ces organisations avec les nouveaux métiers notamment dans les laboratoires et je pense que c'est vraiment des axes extrêmement forts mais qu'il faut garder à l'esprit merci beaucoup ils ont été formidables merci infiniment à nos 5 collègues merci à tous